Coucou et bienvenue à vous les amis pour cette vidéo donc qui s'intitule où j'en suis dans mon incarnation donc on va sélectionner tout de suite les signes pour cette vidéo je vais prendre ce petit papier et donc cette vidéo concerne les signes d'air donc les balances gémeaux et verso bienvenue à vous j'espère que vous allez bien si vous voulez avoir plus d'infos concernant cette série de vidéos ou le nom de tous les oracles et tarot que j'utilise n'hésitez pas à aller voir l'introduction c'est parti on commence tout de suite les amis donc avec une énergie principale on va voir un petit peu ce qui vous caractérise caractérise le plus dans votre incarnation alors je reprends mon petit papier pour pas oublier donc ici nous avons balance gémeaux et verso c'est parti alors j'ai utilisé quelques oracles pour avoir des énergies pour voir un petit peu au niveau spirituel et au niveau de votre vie et ensuite à la fin on fera un tarot scope balance verso et gémeaux signe d'air donc cette vidéo est intemporel elle peut vous parler de votre passé enfin regroupe tout de toute manière elle regroupe toute votre incarnation aussi bien le passé le présent que le futur ok alors là les signes d'air nous avons la carte de l'instabilité on a eu écoutez on a eu les mêmes cartes exactement les mêmes cartes pour les signes de feu donc pour certains peut-être que vous êtes un signe d'air en signe solaire et un signe de feu en signe ascendant ou lunaire mais en tout cas on a exactement les mêmes cartes donc là avec l'instabilité et l'originalité comme je l'ai dit pour les signes de feu votre tendance en général dans votre vie c'est de toujours chercher des solutions plus originales les unes que les autres pour certains vous n'aimez pas la routine aussi d'après ce que je peux voir en tout cas vous avancez clairement vers votre votre vous avancez dans votre chemin de vie c'est plus c'est plutôt ça que je voulais dire avec beaucoup d'idées originales qui traversent votre esprit pour régler des situations quand il ya quelque chose d'instable qui arrive quand il ya une situation un peu compliqué vous savez faire preuve d'originalité afin de régler beaucoup aussi de réflexion de toute manière c'est ça aussi en l'air beaucoup beaucoup de réflexion on cherche des solutions on trouve toujours on trouve toujours moyen d'arranger des situations et par moment bien sûr de façon originale et inattendue vous avez un esprit très très grand grand ouvert aussi un beaucoup de vitalité comme ça pour atteindre votre vos objectifs aussi on le dit un avec la la carte avec la le 7 on a le chariot donc vous avancez vous avancez je ne vous vois pas freiner ou ou être je ne vous vois pas comment dire stagner les amis dans votre vie je vous vois vraiment avancer mais tout en ici avec l'ermite donc le 9 tout en réfléchissant avant de poser chaque acte d'accord donc là il ya vraiment cette cette le fait de faire preuve d'originalité dans votre façon de penser de voir les choses pour certains peut-être que vous vous trouvez aussi différent de tout autre être humain surtout dans votre façon de penser de voir la vie de voir les choses mais c'est super c'est très positif et c'est très étrange qu'on a exactement les mêmes cartes que les béliers lion et sagittaire là on a la carte de l'intuition donc voyez vous êtes de plus en plus à l'écoute de votre intuition plus vous avancez et plus vous écoutez votre intuition magnifique allez on continue maintenant on va voir ce qu'il va falloir donc libérer au niveau énergétique continuer à travailler pourquoi pas si les signes d'air alors là regardez on a la carte de l'intuition donc il va falloir de plus en plus les amis ne plus avoir de doute concernant votre intuition parce que l'intuition c'est vraiment les messages de vos guides c'est ça peut être des sensations ça peut être des messages c'est pour c'est vraiment en prévention de chaque pas de chaque choix de chaque geste que vous faites donc soyez de plus en plus à l'écoute de votre intuition et surtout percevez les messages c'est magnifique pour certains vous avez travaillé à ça être vraiment à peser le pour et le compte à ressentir si c'est l'intuition si c'est l'ego qui vous parle en tout cas vous voyez on a encore beaucoup de d'air chez vous beaucoup de 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 mental beaucoup dans les idées c'est beaucoup dans la tête et c'est tout à fait ça en tout cas c'est top c'est super alors vous êtes connecté vraiment à votre intuition j'ai l'impression alors pour pour certains signes d'air ici vous avez pris beaucoup de temps pour travailler aussi sur sur le chakra du troisième oeil et le chakra coronal et je vous sens aujourd'hui peut-être pour certains depuis quelques années vraiment connecté avec vous vos vrais ressentis pas les ressentis en lien avec les peurs vous voyez en tout cas on vous dit aussi avec cette carte et d'ailleurs j'ai ça en dos de deck j'ai oublié de le mettre on a de la guérison émotionnelle et on vous dit que vous pouvez avoir confiance en vos rêves aussi il ya des signes qui arrivent vers vous par vos rêves et par aussi votre intuition vos ressentis je vous sens vraiment connecté aussi avec vos guides pour moi je vous vois recevoir beaucoup de messages pour ceux à qui ça ne parle pas ça va arriver 1 dans l'année ou dans les prochaines années 1 mais il faut vraiment vous connecter avec votre intuition est resté dans une énergie de confiance pour ceux à qui ça parle d'accord parce qu'il ya plein de choses qui vibrent en vous vous êtes de plus en plus vrai vous êtes de plus en plus connecté avec votre mission de vie en c'est top c'est super allez on continue maintenant on va voir donc ça on va se regarder là on va voir maintenant donc votre mission de vie qu'est ce qu'on peut avoir actuellement concernant votre mission de vie où vous en êtes aujourd'hui alors qu'avant on a déjà la carte fausse promesse donc je pense que fausse promesse pour moi avec la carte du rêveur là on a un retard interne alors fausse promesse c'est plutôt vous même envers vous même les amis parce que effectivement il ya plein de choses dans votre tête d'accord vous rêvez de beaucoup de choses concernant votre mission de vie vous avez peut-être je sais pas envie de plus vous ouvrir spirituellement de de je sais pas d'avoir comment dire de travailler si on peut dire ça de vous ouvrir à votre don de travailler avec votre donc pourquoi pas mais là vous voyez on voit que tout se passe uniquement dans la tête vous avez peut-être beaucoup de mal à vous sentir ancré parce que là avec la carte fausse promesse moi je vois comme des peurs aussi la peur de ne pas être légitime la peur de ne pas de ne pas comment dire de ne pas réussir aussi rien il ya un manque de confiance en vous il ya beaucoup d'idées beaucoup de projets mais on dirait que ça reste dans la tête vous voyez il n'y a pas d'actes en fait posé il ya plein de choses que vous voulez vous avez des vœux des souhaits en lien avec votre mission de vie en lien avec votre spiritualité mais pour l'instant pour certains signes d'air après ça ne pourra pas parler à tout le monde c'est uniquement c'est pas acté d'accord vous n'êtes pas encore ancré dans ce que vous avez envie parce qu'il ya beaucoup d'imagination et c'est ça là on est encore dans le mental vous voyez beaucoup de ressenti vous avez une très grande intuition aussi si vous écoutez véritablement votre intuition ça ne restera pas que dans la tête vous voyez pour certains ici avec la carte france promesse peut-être que vous vous dites bon allez c'est bon je commence mais vous n'arrivez pas à poser l'acte voyez donc voilà il ya beaucoup beaucoup de réflexion vous n'êtes pas connecté à la marque à la matière pour certains peut-être que vous vous prenez beaucoup de temps aussi à réfléchir avant de poser l'acte mais à un moment donné à trop réfléchir bah on stagne c'est un petit peu ça qu'on voit ici vous êtes des personnes très sensibles aussi on vous dit un et parfois vous avez peut-être du mal à trouver votre place parmi les autres en tout cas votre mission de vie ça ce qui est clair et net c'est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie d'accord vous avez une âme qui voit la beauté partout et votre mission de vie et d'éveiller les autres à la beauté de la vie donc là on vous dit vous pouvez faire de la façon que vous souhaitez vous pouvez faire le travail que vous souhaitez tant que vous êtes dans l'aide à l'autre tant que vous aider les autres à sourire à nouveau et à retrouver aussi à sortir du passé et à plus dans l'instant présent c'est ce qu'on vous dit mais par contre ici là les fausses promesses c'est envers vous même d'accord tout se passe intérieurement tout se passe dans la tête il ya énormément de projets il ya énormément d'envie mais il n'y a pas grand chose qui prend acte c'est vraiment ça le message qu'on vous dit allez on continue on va faire un petit tour au niveau des vies intérieures signes d'air donc pour pour ça là pour ce qu'on voyait pourquoi pas à partir de maintenant aussi vous vous forcez à poser l'acte sur ce que vous avez envie sans avoir peur et après voir comment comment ça fonctionne mais ne procrastinez plus voilà ce qu'on vous dit vous devez aider autrui peu importe la manière vous devez aider les gens à sourire amis à nouveau et à se connecter dans l'instant présent un signe d'air alors si on a la carte de l'abondance bloqués les signes d'air certains voyez vous bloquez vous même votre abondance alors on va voir ce que nous dit cette carte mais moi j'ai l'impression que c'est que vous avez tellement été en manque dans vos vies antérieures que c'est comme si ici c'est pour ça que ça se passe dans la tête c'est comme s'il ya ce il ya vraiment cette notion de ne pas se sentir légitime de ne pas mériter aussi le bonheur vous voyez c'est vraiment c'est vraiment fou mais on vous dit que votre chakra du plexus solaire c'est où on reçoit l'abondance était bloquée dans vos vies antérieures vous avez une âme qui a beaucoup manqué voilà c'est exactement ce que je disais dans vos anciennes vies cela a engendré des peurs liées au manque aujourd'hui chez vous dans votre vie actuelle votre âme est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante mais qui vous rassure voyez vous êtes dans ça peut être une relation un travail dans votre petite vie dans votre petite zone de confort il ya vraiment cette peur de changement d'accord parce que la peur de manquer la peur de tout perdre aussi donc c'est possible que ça vous rassure mais que en même temps ça devient étouffant au fil des années parce que vous avez envie d'autres choses mais vous n'arrivez pas à cause de la peur dans vos anciennes vies vous avez manqué donc vous n'avez pas forcément pu manger tous les jours à votre faim à votre faim pardon et ça a pu engendrer aussi ça engendre pardon des la peur de manquer dans cette vie comme on vous le disait peut-être que aussi vous êtes engagé dans des projets qui n'ont pas fonctionné c'est pour ça que tout se passe dans la tête on pose pas l'acte parce qu'on a peur que ça ne fonctionne pas et peut-être aussi vous avez subi une espèce de faillite dans vos vies antérieures en tout cas bon pour certains vous avez vécu une très grande pauvreté sans pour autant pardon remettre en cause votre force d'âme et votre énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour vous votre âme avait peur de ce schéma que ce schéma recommence et cela bloque votre chakra du plexus solaire votre défi dans cette vie là c'est de vous libérer de cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines dans votre vie ça peut vous mettre dans des situations de dépendance affective ça peut vous empêcher de donner vie à de nouveaux projets ou un nouveau tournant dans votre vie d'accord donc là vraiment le but ici c'est d'accepter d'être dans l'abondance et de ne plus avoir peur de manquer parce que ça ça suit vous même vous comprenez pas pourquoi vous avez envie de ça vous avez envie mais voilà vous restez dans votre petite zone de confort parce que eh ben c'est à cause de ça c'est parce qu'il ya la peur de manquer la peur de ne pas réussir aussi d'accord alors on va voir une deuxième carte des vies antérieures pour compléter ceci on va essayer de comprendre ce qui s'est passé pourquoi il ya cette cette peur de manquer cette abondance qui est bloquée pour certains ça fait peut-être à peu près huit ans que il ya des projets en tête qu'il ya il ya des choses que vous voulez changer que vous n'y arrivez pas pour l'instant ok alors si nous avons la carte ok grand grand prêtre ou grande prêtresse donc ok peut-être que vous n'aviez pas besoin de grand chose pour vivre aussi voyez en tant que prêtres ou prêtresse c'est possible que vous avez vécu dans un monastère je ne sais pas on va voir donc là je vais prendre le petit bouquin parce que c'est un nouveau jeu en tout cas on dit c'est probable que vous avez été dans une ancienne vie un grand prêtre pour les hommes une grande prêtresse pour les femmes dans une ou plusieurs vies antérieures ça dépend des fois ça se suit mais bon on vous dit ici la plupart des personnes qui ont tenu ce rôle en sont conscientes dans cette vie là parce que vous avez connaît vous avez conservé pardon vos connaissances spirituelles profondes et là on vous encourage aussi dans cette vie à les mettre en pratique donc pour certains vous êtes tellement attiré par la spiritualité que là vous ne pouvez pas aller contre ça même s'il y a vraiment cette peur de poser des actes c'est viscéral c'est une attirance viscérale il est temps pour vous de rallumer la flamme de votre pouvoir spirituel et d'utiliser celui-ci au service de votre mission divine qui consiste à guérir à guider et à aider le monde voyez on repart avec ça on vous demande ici de vous débarrasser de tous les doutes c'est ça que vous avez peut-être à propos de vos aptitudes spirituelles ou de toutes craintes à l'idée que les autres connaissent vos croyances d'accord donc débarrasser vous de ça parce que là vous êtes en train de bloquer votre mission de vie avec ses peurs aussi en d'accord vous devez aider les autres de près ou de loin ok allez on continue on va utiliser donc maintenant on va voir ce qu'il va falloir lâcher prise alors je vais rapprocher des cartes pour ceux qui veulent faire une capture d'écran les signes d'air après on passera au taroscope après il reste encore trois oracles et on fera un petit taroscope très intéressant donc continuer à écouter alors qu'est ce qu'on vous demande les signes d'air embrasser le silence je vous la mets comme ça pour ceux qui veulent lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse lâcher prise et plonger dans le calme intérieur le silence peut vous guérir et vous ressourcer les amis donc vous voyez quand des gens vous dit de lâcher prise quand vous quand vous méditez tout simplement et parfois vous n'avez pas besoin non plus de méditer juste d'être au calme un petit tasse instant de se vider la tête de plonger dans votre calme intérieur ça peut vous guérir donc n'hésitez pas d'accord n'hésitez pas à embrasser le silence on continue alors ce que souhaite votre âme les signes d'air alors c'est exactement ça déconstruire ses peurs la peur cet espace temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie regarde chacune de tes peurs nomme les conscientise les détruis les une à une et traverse les pour rejoindre la magie et l'âme agi magnifique la magie et l'âme agi je vous mets ça comme ça pour ceux qui veulent capturer c'est magnifique il faut détruire vos peurs les amis pour avancer et ça rejoint en plus ce qu'on disait ici ça on va pas les prendre parce qu'on en a deux il ya plein de peur à détruire il faut mais les nommer il faut aussi les comptes et conscientiser les reconnaître pour les détruire une à une pourquoi pas les noter vous voyez et les détruire comme ça vous allez pouvoir plus passer à l'action plus vous rapprocher de votre mission de vie aussi alors ce que souhaite votre ange gardien qu'est ce que souhaite votre ange gardien de vous à partir de maintenant signe d'air ok alors qu'avons nous l'amour demande des efforts d'accord alors attendez alors pour ceux qui veulent capturer voilà et je vais vous la lire alors tu es venu sur terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit l'amour j'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion elle est essentielle à tous les êtres humains ta relation actuelle ou futur sera davantage épanoui si tu y consacre les efforts moi aussi je suis d'accord tu mérites ce qu'il y a de mieux soit l'amour c'est ça les amis moi je pense qu'il ya beaucoup de signes d'air ici qui sont complètement fermés à l'amour aujourd'hui parce qu'il ya eu beaucoup de souffrance aussi un mais sauf que c'est un peu des expériences que vous avez eu déjà l'amour de vous même ça va être très important c'est le plus important d'ailleurs mais en plus ici on vous soutient par rapport à une relation actuelle ou une future relation pour être de plus en plus dans l'amour parce que c'est ce que vous méritez donc votre ange gardien vous dit ok il ya peut-être eu des souffrances il ya peut-être eu vous avez peut-être du mal maintenant ouvrir votre coeur mais essayez d'être dans l'amour essayer de faire des efforts pour l'ouvrir à nouveau d'accord parce que vous êtes protégé super allez donc avant de passer au taroscope on va terminer avec l'oracle de l'énergie un conseil pour les signes d'air le soleil magnifique carte magnifique le soleil vous allez être bien un signe d'air vous allez être heureux vous allez être bien vous méritez d'être heureux pour ceux ci aujourd'hui ça ne va pas vous inquiétez pas un tout va tout va bien se passer il ya des nouveaux commencements qui vont arriver il ya une grande créativité aussi ici on va vous apporter des bénédictions c'est magnifique les signes d'air cette carte elle annonce des bénédictions dans votre dans votre propre vie dans votre vie en général dans tout le soleil nourrit la terre en suscitant l'éveil de nouvelles vies au printemps et à l'été le moment est venu pour vous de connaître un nouveau commencement la manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante dans votre vie la lumière de l'inspiration divine et du développement personnel donc là il ya quelques il ya un nouveau commencement il ya une nouvelle vie qui qui arrive pour vous là à partir de d'aujourd'hui ici on parle aussi d'un grand d'une grande créativité aussi il ya une grande créativité qui va qui va rentrer à vous qui va vous permettre d'atteindre le point cumulant d'un nouveau projet important pour certains ça peut être la naissance d'un enfant ça peut être un nouveau travail la publication d'un livre ou même votre propre renaissance à vous voyez tous tout dépend de quel est votre but aujourd'hui quel est ce nouveau commencement que vous avez envie est ce que ces nouvelles relations sentimentales est ce que c'est un nouveau travail un nouveau projet professionnel peu importe ça va arriver d'accord l'univers vous aide il va falloir maintenant visualiser la lumière de l'amour divin qui se déverse dans votre coeur et dans votre esprit comme des rayons de soleil c'est pour ça les amis que là on vous demande d'être de plus en plus dans l'amour même surtout dans l'amour de vous même et même dans l'amour de tout de tout ce que vous pouvez faire de tout de même ce nouveau départ dans tous les cas il ya quelque chose de top 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 qui arrive pour vous c'est super donc on va garder ça ici et on va commencer du coup le tarot scope à l'essence regard de là parce que elle est vraiment belle cette carte voilà allez on y va et en plus en plus surtout pour pour les versos c'est ce que je voulais dire surtout pour les versos là on est rentré dans votre on est rentré là pour 20 20 30 ans pour vous de bénédiction donc profitez en saisissez les occasions ce message va s'adresser vraiment versos à tous ceux qui ont du versos dans leur dans leur signe allez c'est parti on va voir actuellement et on va on va prendre trois cartes on va voir l'évolution vous avancez vers vos souhaits vers vos rêves parce que vous avez envie sans le voir ok allez première carte actuellement donc il ya encore un peu d'attachement au passé mais non vous êtes en train de vous détacher progressivement parce que vous voyez là avec la carte de la transformation la mort et l'attachement au passé effectivement il ya encore des souffrances y encore des blessures du passé il ya encore des blessures de l'âme c'est tout à fait normal mais actuellement vous êtes en train de changer vous êtes en train de vous détacher de ce passé de ces deux des blessures de l'enfance peu importe vous êtes vraiment en train de de vous transforme bien c'est magnifique l'achèvement et oui c'est la carte du monde voyez c'est là vous allez la suite donc dans les prochains mois ou les prochaines années je ne sais pas vous allez achever ce cycle là vous étiez attaché au passé ce cycle vous étiez en pleine transformation ceci que vous étiez en train de guérir vos blessures ça arrive avec la carte de l'achèvement c'est le monde donc on termine on achève en change de cycle et là on va vers la réussite on va vers le bonheur là on vous voit vraiment en harmonie avec vous même dans le futur prochain allez une troisième carte pour voir l'évolution je crois que j'en prenais que que deux bon c'est pas grave j'en met une troisième à magnifique et ben super regardez on a la carte des amoureux et là on a quand même trois arcanes majeures 1 et là on a une libération donc voilà plus avant c'est plus pour moi je vous vois aller vers une libération une guérison totale de vos blessures aussi un il ya un nouveau commencement peut-être au niveau sentimental pour certains mais ce sera uniquement à condition d'achever ce cycle où vous êtes attaché avec les blessures du passé d'accord donc ça peut être très rapide comme ça peut être très longtemps tout dépend du travail que vous allez faire entre temps d'accord donc il ya une nouvelle soit union sentimentale pour ceux qui le souhaitent ou soit c'est tout simplement en accord avec vous même que vous allez être donc vous allez prendre un nouveau départ c'est comme une nouvelle vie mais je vous sens vraiment libéré et très libre aussi super allez les signes d'air on va avec une carte une énergie principale avec le tarot psychique et on va utiliser l'oracle le tarot de la nuit pour le reste allez l'énergie dominante regarder les amis ce qu'on a on a la carte de la transformation d'her on a deux arcades majeure donc c'est clair, là vraiment c'est incroyable, c'est incroyable c'est très 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 positif la carte de la transformation donc la carte de la mort, on l'avait tout à l'heure avec le Hoshosen Tarot donc là elle tombe à l'envers pour certains là vous êtes bon déjà vous allez faire le deuil de vous même pour certains signes d'air, vous êtes en pleine transformation vous êtes en pleine transformation mais le problème c'est que ce que je ressens avec cet arcane majeur à l'envers, c'est que vous résistez au changement vous résistez à votre propre transformation pour certains c'est ça vous voulez garder le contrôle, il y a encore des peurs qui ressurgissent, vous vous sentez changer, vous vous sentez complètement complètement transformé il y a de l'avancement mais il y a cette notion aussi de résister un petit peu au changement il y a une stagnation quand même il y a quand même une stagnation donc là de toute manière tout le tirage après va nous parler de ça il y a une transformation, un changement qui stagne comme ça chez vous pourtant il y a énormément de prise de conscience avec la carte vérité c'est le jugement il y a énormément de prise de conscience il y a un éveil spirituel aussi il y a un renouveau qui vous attend il y a une récompense vous devez renaître mais il y en a qui résistent à ce changement et oui allez on continue on va voir un petit peu pourquoi on a eu ça il y a plein de choses qui se passent dans votre vie les signes d'air ici vous voyez il y a peut-être des relations qui se sont terminées il y a peut-être eu beaucoup de souffrance récemment il y a eu des choses comme ça mais c'est pour vous emmener vers une renaissance vers un renouveau vers un changement de vie vers un nouveau cycle mais vous on vous sent quand même accroché comme ça au passé ou ne pas lâcher prise d'accord de toute manière écoutez si on a eu ça c'est pas pour rien on va voir avec le tarot de la nuit allez les signes d'air on va voir quel est votre challenge à partir de maintenant vous voyez ce qui vous attend pardon les amis c'est une nouvelle vie un nouveau départ le soleil vous allez être bien et heureux l'univers vous guide aussi c'est ça c'est la justice divine mais il y a on s'accroche on s'accroche on s'accroche on s'accroche à des croyances on s'accroche à des relations on s'accroche à des blessures on s'accroche à un passé vous adaptez en quoi vous vous accrochez malgré les prises de conscience on a peur de quitter notre zone de confort alors le challenge des signes d'air 10 d'épée 10 d'épée les amis votre challenge mettre fin à un cycle où 10 d'épée c'est une énergie très très dure un cycle où il y avait plein d'échecs l'épée déjà c'est aussi le mental donc mettre fin à un cycle où il y a de la il y a comment je peux dire ça je vous sens vraiment comme si il y a un domaine de votre vie des signes d'air où c'est complètement la défaite pour vous en fait le 10 d'épée moi je peux le voir un peu comme la tour aussi il y a eu une perte il y a de la douleur il y a beaucoup de tristesse beaucoup de trahison aussi d'échecs d'échecs répétitifs comme ça une faillite pour certains je ne sais pas il y a quelque chose qui a pris fin de façon difficile et brutale il y a une situation qui a échoué dans votre vie mais là votre challenge c'est que pour vous c'est bon il est temps d'aller de l'avant il est temps de cesser de ruminer 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 ça ça concerne avec le 2 de couple ça concerne une relation peu importe sentimentale professionnelle familiale amicale vous adaptez prenez votre indépendance pour certains vous n'êtes plus en contact vous n'êtes plus bah oui parce qu'il y a eu une fin en tout cas il y a une relation ici qui vous a clairement mis à terre mais il y a encore ces énergies en vous ne faites qu'un avec vous même s'il y a eu ça c'est pas pour rien on veut vous emmener vers un renouveau on veut peut-être que justement ça a été une relation karmique qui vous a permis à comprendre ou apprendre des choses pour maintenant aller vers un nouveau cycle dans tous les cas ce challenge en plus avec le 10 c'est de mettre fin à ces énergies et d'aller de l'avant ok on continue allez on va voir maintenant votre passé alors je vais mettre ça là votre passé le passé des signes d'air qu'est-ce qu'on peut me dire dans votre passé on a encore une fois de l'épée les épées c'est le mental et les signes d'air c'est le mental page d'épée dans votre passé vous n'avez pas été assez vigilant les amis vous n'avez pas été assez vigilant vous avez beaucoup appris d'ailleurs tout ce que vous avez vécu de positif surtout de négatif vous a permis d'apprendre beaucoup de choses qu'est-ce que je peux dire d'autre concernant votre passé ouais il y a eu vous voyez avec le 5 d'épée encore une fois il y a eu des échecs il y a eu des pertes il y a eu des choses brisées on vous a brisé les amis on vous a brisé dans votre passé mais pourquoi déjà c'était peut-être nécessaire parce que ça vous a permis de comprendre d'apprendre des choses c'est ça c'est des apprentissages de la vie pour être qui vous êtes aujourd'hui peut-être justement pour vous emmener vers ce fameux renouveau dans lequel vous allez être vraiment heureux mais en même temps vous avez manqué de vigilance en même temps vous avez manqué de vigilance les amis allez on y va beaucoup d'anxiété aussi dans votre passé allez on continue votre état d'esprit actuellement des signes d'air état d'esprit actuellement état d'esprit des signes d'air on a encore de l'épée et bien dis donc roi d'épée encore encore de l'épée dont vous retrouvez un équilibre on a que des épées il y a beaucoup après vous êtes des signes d'air c'est normal mais c'est fou vous retrouvez un équilibre actuellement vous êtes plus dans la juste dans tout ce qui est juste pour vous je vous sens par contre de plus en plus sévère les amis vous êtes orienté sur vos objectifs et vous allez vers tout ce qui est bien et juste pour vous 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 faites passer de plus en plus avant autrui vous voyez grâce à votre passé parce que je vous sens bien ici avec le 3 de coupe je vous sens dans la joie je vous sens quand même dans une certaine gaieté en tout cas dans la joie on va dire au niveau émotionnel et mental parce que vous avez retrouvé la force ici et ça vous y tenez donc maintenant vous êtes plus vigilant pour le coup actuellement et si vous sentez une relation ou quelque chose qui est injuste pour vous vous le mettez directement de côté donc ça c'est quand même super vous voyez et ça c'est grâce à ce passé ce qu'on attend de vous les signes d'air ce qu'on attend de vous 4 de coupe et le page de pentacle alors qu'est-ce qu'on attend de vous 4 de coupe attention attention à le mécontentement attention à l'insatisfaction alors j'essaye de ce qu'on attend de vous les amis ah ok 4 de coupe ok c'est ce qu'on attend de vous c'est de soigner aussi ici une blessure de rejet ou d'abandon ou même d'injustice peu importe parce que vous avez un côté très généreux vous donnez facilement à autrui d'accord mais là même si vous êtes devenu le roi d'épée vous n'êtes pas encore guéri donc attention à ce côté le donner pour recevoir vous voyez attention au côté généreux on vous demande d'être prudent on vous demande de beaucoup réfléchir aussi avant de poser des actes parce que ça pourrait vous pourriez faire certaines choses donner certaines choses pour qu'on vienne combler quelque chose en vous parce que le cadre le cadre de coupe c'est ça c'est le cadre de coupe c'est la confusion des émotions aussi c'est l'insatisfaction c'est la peur la peur de c'est la blessure du rejet aussi la blessure d'abandon donc là ce qu'on attend de vous c'est de guérir de continuer à guérir une blessure mais de ne pas offrir pour être entre guillemets rassasié vous voyez comblé d'accord ça ça va être très important donc pour ça il va falloir réfléchir avant d'agir ok pourquoi je fais cet acte qu'est-ce que j'attends en retour est-ce que je cherche à combler quelque chose ou est-ce que je le fais tout simplement de façon naturelle et gentille vous voyez alors ce sur quoi vous pouvez vous appuyer les signes d'air donc là il peut y avoir encore des tests pour voir si vous êtes vraiment devenu comme le roi d'épée il peut y avoir quelques épreuves qui arrivent alors ce sur quoi vous pouvez vous appuyer les signes d'air la justice magnifique c'est ça sur quoi vous pouvez vous appuyer les amis la justice divine vous pouvez vous appuyer aussi sur votre propre justice c'est ça réfléchir avant d'agir aller vers ce qui est juste pour vous ok vous pouvez aussi imposer vos croyances ici vous avez un esprit très vif très vif pardon percevoir aussi la réalité percevoir tout ce qui est bon tout ce qui est juste pour vous vous pouvez vous appuyer aussi sur votre recentrage actuellement mais après c'est facile de retomber dans une blessure parce que la blessure finalement moi je pense qu'elle ne guérit jamais on la guérit en fait mais elle peut ressurgir à tout moment vous voyez parce que la blessure de toute manière elle est là et elle sera toujours là on a beau faire ce qu'on veut c'est après c'est un travail au quotidien c'est un très à partir du moment où vous l'avez vous avez mis des mots sur cette blessure vous l'avez compris vous l'avez conscientisé c'est un travail à faire au quotidien donc il faut toujours réfléchir pourquoi je fais ça qu'est-ce que j'attends en retour maintenant vous pouvez éviter c'est ça c'est ça sur quoi vous pouvez vous appuyer parce que vous avez compris vous êtes recentré vous êtes plus équilibré vous êtes plus juste envers vous-même et il y a des choses que vous pouvez éviter vous avez l'esprit qui est vachement vif on a encore de l'épée et d'ailleurs même là il y a une épée dans la carte de la justice vous pouvez vous appuyer sur vos acquis vos connaissances grâce à ce passé c'est comme ça allez l'évolution à court terme pour vous les signes d'air l'évolution à court terme l'évolution à court terme nous avons le set de coupe alors le set de coupe ici et là on a quand même l'as de pentacle il y a de la nouveauté il y a de la nouveauté ici il y a une nouvelle perspective pour certains il y a quelque chose de nouveau peu importe au niveau sentimental professionnel ça peut être au niveau professionnel d'ailleurs parce que c'est comme c'est le pentacle c'est les deniers j'essaye d'associer ces cartes il y a une confusion là ici avec le set de coupe on parle de confusion il y a peut-être plusieurs choix possibles d'accord bon là il va ok il y a de la nouveauté qui arrive d'ailleurs avec la carte derrière moi je pense les amis je pense à bon déjà il y a de la nouveauté qui arrive en lien avec votre destinée ça c'est clair et net mais derrière ça je vois aussi un test de l'univers parce qu'il n'y a pas qu'une seule possibilité il y en a plusieurs à vous de faire le bon choix avec le set de coupe on est dans l'incertitude on a plusieurs choix possibles plusieurs opportunités et on ne sait que choisir donc là par rapport à cette confusion saurez-vous prendre la bonne décision faire le bon choix ici donc vous voyez il y a effectivement de la nouveauté mais en même temps il y a un test derrière tout ça je vais en mettre une carte dessus pour avoir un petit peu plus d'infos et ça peut être professionnel sentimental vraiment peu importe les signes d'air ok allez j'ai la carte ok reine de bâton reine c'est fou reine reine d'air encore une fois on a encore reine d'épée pardon reine d'air on a encore l'épée c'est fou il va falloir être prudent les signes d'air prudent il va falloir être équitable être juste envers vous-même être précis trancher faire le choix mais avec le 10 de coupe faire le choix il y a encore l'as d'épée là on parle encore de trancher il y a un déblocage vous allez vers un déblocage quand vous saurez faire le choix il y a plusieurs choses là qui vont arriver à vous plusieurs opportunités maintenant à vous de choisir celle qui vous convient pour vous-même pas pour autrui pas pour je ne sais quelle excuse ou quoi ce qui vous comble vous ce qui est bien pour vous et pour ça il va falloir trancher c'est fou allez on passe à l'évolution à plus long terme les signes d'air l'évolution long terme ici nous avons 4 de denier donc 4 de pentacle prospérité stabilité une récompense il y a de la nouveauté là il y a une libération il y a de la nouveauté les amis alors j'essaye de ressentir page de coupe il y a de la nouveauté qui va vous procurer énormément d'émotions la nouveauté peu importe sentimentale financière tout dépend de ce choix là que vous allez faire on voit une libération parce que là vous allez penser à vous en faisant ce choix là et ici on a de la prospérité on a de l'abondance c'est magnifique vous allez savoir être généreux envers vous même vous allez récolter des belles choses on remet une carte dessus signe d'air regardez l'as de pentacle revient vous allez faire le bon choix vous allez vous battre ici on a encore de l'air on a encore de l'épée je veux dire ok là je vous sens très courageux très courageux alors j'essaye juste de ressentir ce que me procurent ces deux cartes là là j'ai la force avec l'as de pentacle il y a beaucoup de courage pour aller vers ce nouveau départ même si j'ai l'impression ici que tout le monde ne sera pas du même avis que vous il peut y avoir des personnes ici dans votre entourage qui vont être contre vos choix c'est pour ça que là on vous dit vous risquez d'être dans la confusion mais il va falloir choisir ce qui vous convient à vous et vous allez être vous allez aller contre autrui pour choisir ce qui vous convient et là c'est vraiment la prospérité l'abondance le bonheur qui vous attend il ne faut pas se laisser influencer par les idées les avis des autres c'est votre vie vous en faites ce que vous voulez c'est super c'est magnifique les signes d'air allez on va terminer cette vidéo avec une carte de l'oracle de Q en ligne donc là ça va être un conseil une révélation je vais vous lire la petite interprétation parce qu'il est vraiment intéressant ce jeu alors j'ai 10 heures de lumière la carte 33 alors on vous dit vous êtes une âme avancée qui a vécu de nombreuses incarnations irradiant votre lumière par le biais de nombreux visages votre âme a beaucoup appris de ses vies passées développant ses capacités et ses talents cette vie est le summum de toutes en ce sens que vous réunissez les capacités de vos vies passées en une expression unifiée cela revient à rassembler pardon les pouvoirs de 10 heures ou plus dans la vie présente préparez-vous à grandir et à briller l'être si supérieur aime intégrer la sagesse qu'il a glanée au fil de ses nombreuses vies afin que rien ne se perd et que tout soit amélioré vous êtes dans un processus de tissage spirituel et d'intégration au niveau de l'âme cela signifie que des capacités et savoir-faire dont vous avez à peine conscience vont vous paraître plus évidents vous remarquerez que vous savez des choses issues de traditions diverses et que vous ne vous rappelez pas avoir étudié ça va être comme une évidence vous pourrez ressentir un attrait bizarre pour différents arts martiaux ou techniques de soins par exemple et vous rendre compte qu'ils vous sont familiers on vous dit soyez patient et ouvert ayez confiance en votre trajet c'est une période intense de croissance spirituelle car dans cette intégration se trouve également le délestage d'anciennes douleurs et de questions devenues inutiles il est bon de laisser disparaître tout cela vous êtes encouragé à activer les capacités de vos vies passées en lâchant prise de vos anciennes blessures même si vous n'êtes pas totalement conscient de ce qu'elles sont libérez-les avec le souffle et laissez-les sortir par le chakra du coeur ou par tout autre endroit de votre corps énergétique c'est magnifique les amis parce que vous voyez ici avec cette carte il y a plein de choses que vous avez appris dans vos vies antérieures et là c'est comme si dans cette incarnation vous devez faire qu'un avec toutes vos vies antérieures donc c'est possible que vous aimiez je ne sais pas moi je sens vraiment de la guérison il y a quelque chose en lien avec la guérison vous êtes attiré par certaines techniques techniques de guérison des choses comme ça et puis d'ailleurs c'est un peu comme une évidence vous ne savez pas d'où ça sort parce que vous n'avez pas appris c'est comme si vous connaissez parfaitement le sujet c'est parce que voilà vous êtes en train de réunir toutes vos vies antérieures c'est magnifique donc ayez confiance en vous soyez patient aussi mais soyez ouvert et avancez vers votre mission de vie qui pour moi est en lien avec la guérison de près ou de loin bien sûr voilà les amis les signes d'air j'espère en tout cas que ça vous a plu et parlé je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous embrasse salut salut